Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Nous c'est pour informer l'opinion internationale ainsi que nationale de l'évolution de la situation au sein de l'université privée de Marrakech. En effet, le ministre Ghislain Thierry Manguesa-Ebomé, par ses manœuvres sataniques, a réussi à briser la dynamique que nous avons construite dès le départ. Il se trouve que, parmi les 54 étudiants finalistes, il y en a une vingtaine qui ont accepté de rentrer au Congo moyennant une somme de 200 euros. Ajouté à cela, les finalistes des promotions 2020-2021 qui ont reçu une somme de 150 euros pour préparer leur voyage. Cependant, nous, nous rejetons cette proposition-là. Notre décision reste ferme, c'est attestation ou rien. Pourquoi nous le disons ? Parce que le ministre, l'an dernier, je vais dire en 2021, avait ramené les promotions 2019-2020-2021 au Congo. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que la première promotion qui avait reçu le diplôme. Le reste des promotions, ce sont les attestations indues que lui-même, le ministre, a signées et délivrées. Je rappelle ici que ces attestations ne sont même pas reconnues au niveau national. Dans les entreprises publiques ainsi que privées, ces attestations sont rejetées. Raison pour laquelle nous sommes déterminés à avoir nos diplômes ici, au sein de l'Université privée de Marrakech. Pour autant dire, le rapatriement est conditionné par la délivrance de nos documents académiques, à savoir les diplômes, les attestations de fin de formation ainsi que le relevé de notes. Nous rappelons aussi que l'Université privée de Marrakech, d'après la convention qui a été signée par le ministre Gisselin Thierry Manguissa en 2021, l'université n'a besoin que de 30% de la dette pour libérer les attestations de toutes les promotions confondues. Jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais, par l'entremise du ministère de l'Enseignement technique, est incapable de payer les 30% de la dette. Alors nous, tout ce que vous voyez ici, nos amis qui sont derrière, nous sommes au moins une vingtaine aussi qui ont rejeté cette proposition. Nous restons au campus jusqu'à ce que nous aurons la solution finale. Et la solution finale, vous la connaissez bien, c'est attestation ou rien. Nos diplômes, c'est ça notre position actuelle. Nous ne bougerons pas du campus universitaire, de l'Université privée de Marrakech, si je souligne bien, sans nos diplômes.